Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et je voudrais vous demander pourquoi Jésus a-t-il visité le désert? C'est l'histoire d'un homme qui était perdu dans le désert depuis plusieurs jours. Tout à coup, il aperçoit une espèce de cabane au loin. Il s'approche, il entre et il voit une femme derrière le comptoir. Il lui demande « Avez-vous de l'eau? » « Non, » répond la femme. « Avez-vous de la nourriture? » « Non. » « Avez-vous un téléphone, un cellulaire, quelque chose? » « Non. » « Mais que faites-vous ici d'abord? » Et la femme répond « Moi, je ne vends seulement que des cravates. » L'homme surpris lui dit « Tu parles d'une idée stupide. » « Il prend des cravates en plein milieu du désert. » L'homme sort de la cabane et continue de marcher dans le désert. Après plusieurs longues heures, il arrive enfin devant un genre de club vacances avec piscine, buffet et rafraîchissement à volonté. Il se précipite à l'entrée principale et demande au garde de sécurité s'il peut pénétrer. « Désolé, » dit le garde, « Il faut porter une cravate pour être ennemi. » Quelle est la morale de l'histoire? Oui, toujours amener une cravate avec soi lorsqu'on va dans le désert. Le premier dimanche du carême débute toujours avec le récit de la tentation de Jésus dans le désert. Pour plusieurs d'entre nous, cette histoire est associée à Satan qui invite Jésus à transformer des pierres en pins ou sauter du haut du temple. Cependant, ces événements se retrouvent seulement dans les évangiles selon Matthieu et Luc. Comme d'habitude, dans Marc, tout est plus court. En seulement sept versets, Jésus a le temps de se faire baptiser, de visiter le désert et d'en sortir pour commencer son ministère public. L'auteur semble n'avoir aucun intérêt à donner des détails sur ce qui s'est passé pendant les 40 jours de solitude de Jésus. Pour paraphraser le célèbre slogan publicitaire, « Ce qui se passe dans le désert reste dans le désert. » Les traductions francophones de la Bible utilisent le mot « désert ». Mais Jésus ne séjourne pas tout ce temps dans un lieu qui ressemble au Sahara. L'esprit le pousse plutôt dans une contrée sauvage, peuplée de bêtes féroces. Cette région reculée est dangereuse pour les êtres humains, en raison de la rareté des denrées de base nécessaires à la survie. À cet endroit, la vie est dure. Les règles usuelles et acceptées de la civilisation ne s'appliquent pas toujours. Les solutions faciles n'existent pas. Dans ce genre de désert, une personne est habituellement seule. Elle ne peut pas blâmer les autres pour ses erreurs. Non, elle est confrontée à elle-même, confrontée à ses limites, confrontée à ses démons intérieurs. De nos jours, plusieurs personnes utilisent cette image du désert pour illustrer la situation du christianisme un peu partout au Canada et en Occident. Depuis quelque temps, nos bancs d'église sont vides, l'argent se fait rare, et notre influence sur le reste de la société est devenue pratiquement inexistante. Tous les scandales de notre passé nous rattrapent inexorablement. Nos dirigeants semblent dépassés. Nos institutions peinent à s'adapter à une réalité en constant changement. Nous demandons parfois même si nous avons fait de mauvais choix et fait fausse route. Dans nos moments de doute et de désespoir, nous sommes même souvent tentés d'écouter et de suivre tous ceux et celles qui nous offrent des programmes en trois étapes rapides et faciles pour sortir du désert le plus rapidement possible. Ces journées dans le désert est profondément désagréable. Surtout lorsque nous avons l'impression que nous n'avons pas choisi sciemment ce chemin. Cependant, cette expérience est souvent la source de transformation et de renouveau. Au cours de leur long périple dans le désert entre l'Égypte et la Terre promise, les Hébreux ont reçu les tables de la loi qui ont jeté les bases de leur société. Pendant la période de l'exil à Babylone, les Israélites, coupés de leurs institutions religieuses dans une forme de désert spirituel, ont commencé à mettre par écrit les textes que nous utilisons aujourd'hui dans la Bible. Ces périodes leur ont donné la chance de découvrir de nouvelles idées, de laisser derrière le confort du statu quo, d'abandonner de vieux patterns, de vaincre la peur de l'échec et de faire un peu de place pour l'émergence d'un nouvel espoir. Beaucoup d'entre nous séjournent dans ce genre de désert à un moment ou à l'autre de notre vie. Et dans ces moments souvent frustrants, souffrants et parfois profondément injustes, nous sommes toujours confrontés au même choix. Nous pouvons tenter de fuir cet endroit le plus rapidement possible et oublier cette expérience troublante ou nous pouvons saisir cette occasion pour faire le point sur nos vies, nos priorités et nos croyances. Nous pouvons réfléchir à tout le bagage qu'on traîne avec nous depuis longtemps et discerner ce qui est vraiment essentiel et peut-être ce qui mérite d'être laissé derrière nous. Nous pouvons faire le point sur nos valeurs, notre foi, afin de découvrir de nouvelles façons de les vivre dans nos vies. Nous pouvons même commencer à croire à une abondance de possibilités auparavant insoupçonnées. Nous sommes mis au défi de transformer une expérience difficile en quelque chose de potentiellement positif. L'Évangile, selon Marc, ne nous donne pas de détails sur les 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Nous sommes simplement invités à croire qu'il en est ressorti de cette expérience transformée et prêt à affronter les épreuves sur son chemin. En ce début de carême durant lequel plusieurs d'entre nous souffrent d'une manière ou d'une autre, nous sommes invités à prendre ce temps pour réfléchir, apprendre et peut-être même changer. Nous sommes appelés à identifier ce qui est vraiment essentiel dans notre bien-être, vraiment essentiel dans notre vie, vraiment essentiel à notre bonheur, comme une superbe cravate qu'on peut porter en plein milieu du désert. Merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner, plus particulièrement à l'infolette dont le lien est en haut ou en bas de cette capsule. Faites attention à vous. Bye!